Là, on est dans la zone du Mbundu, dans la région de Tambakunda, dans la forêt classée du Djambo, et puis dans toutes les forêts autour, et la brousse, et depuis trois jours, tout ce qu'on voit, c'est ça. Tous les 50 mètres, tous les 10 mètres, tous les 20 mètres. Et alors, les gens, ils coupent deux espèces d'arbres, et qui sont des essences précieuses. D'après les villageois et toutes les personnes qu'on rencontre, ils nous disent que c'est des choses qui arrivent depuis deux ans, qu'avant, ce n'était pas le cas, et que depuis deux ans, il y a énormément de coupeurs qui sont organisés, puisqu'il y a des tracteurs dans les villages, on les voit, et il y a des camions qui viennent charger, et ces camions, ils disparaissent dans la nature. Et là, c'est à l'échelle industrielle que ça se passe. Ce n'est pas un arbre une fois de temps en temps, c'est à l'échelle industrielle. C'est les dernières zones boisées du Sénégal. Pourquoi l'exploitation est là ? C'est parce que partout, plus au nord, il n'y a plus d'arbres. C'est fini, là-bas, on a déjà fini les arbres de ce côté-là. Et là, on assiste au dernier grand massacre des forêts sénégalaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501